Les fantômes sont des créatures qui apparaîtraient au vivant depuis la nuit des temps. On les considère souvent comme des manifestations d'esprit de personnes décédées. Spectre, poltergeist, apparition. Beaucoup sont convaincus par l'existence de ces entités paranormales. Si vous n'avez pas peur de pénétrer dans des maisons hantées ou de vous balader la nuit dans des cimetières infestées d'ectoplasme, préparez-vous à vivre un voyage effrayant aux frontières du surnaturel. Maisons hantées fantômes et revenants, rendez-vous avec l'étrange. Une série réalisée par Frankistas, Bawandine et Lauren Ellison. Quatrième épisode, peut-on communiquer avec les morts ? Avec dans les rôles principaux, Christophe, un médium qui dit parler aux morts depuis toujours. J'étais dans ma chambre, il était 3h du matin et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à côté de mon lit. Je me suis retourné et là j'ai allumé la lumière et en face de moi, j'avais un petit garçon qui était debout sur le côté de mon lit et qui me regardait fixement. Des membres de l'Union Spirite, incorporés par des esprits dérangés. On est en barre, on est en barre. On est en barre, on est en barre. Et Manu Delpech, spécialiste de la TCI, la transcommunication instrumentale, qui enregistre la voix des morts sur bande magnétique. C'est une technique qui permet d'enregistrer des voix ou des défunts par intermédiaire d'un appareil enregistreur, comme un magnétophone ou un téléphone portable ou un ordinateur. Ma femme adorée tomba malade. Et malgré son extrême jeunesse, elle fut rapidement brisée. Une paralysie du cœur l'emporta subitement. Je n'essaierai pas de vous dépeindre ma douleur et mon désespoir. Mon père ignorait la maladie de sa charmante belle-fille et la savait avec moi à la capitale. Qu'elle ne fut pas sa surprise de la voir à côté de lui, comme il sortait de sa maison, l'accompagnant pendant un instant. Elle disparut aussitôt. Saisi d'effroi et d'angoisse, il nous adressa à l'heure même un télégramme pour s'informer de la santé de ma chère compagne. C'était le jour de sa mort. Si on croit ce témoignage datant de la fin du 19e siècle, il semblerait que cette jeune femme ait voulu contacter son beau-père alors qu'elle était morte. Pour lui dire quoi ? Mystère. Les personnes disparues pourraient donc revenir d'entre les morts pour nous signaler leur présence. Esprit, es-tu là ? Ceux qui pratiquent le spiritisme y croient en tout cas. Si tu es présent parmi nous cette nuit, manifeste-toi. En frappant sur cette table, un coup pour oui, deux coups pour non. Il y a quelques années, une équipe de la RTBF s'était rendue à l'Union Spirite de Belgique. Dans ses locaux un peu sombres, chaque mardi, à 19h30 précise, on attend les messages que les esprits veulent bien faire passer aux vivants. Donc nous avons appris, grâce aux enseignements reçus par le monde spirituel, que nous sommes beaucoup plus que cela et qu'une des composantes de notre corps est ce que l'on appelle le périsprit. Lors de cette séance, il y avait quelques devises dans la salle. Aussi, le président de l'Union Spirite a rappelé quelques définitions essentielles. C'est le moment pour les moins expérimentés de poser toutes leurs questions. Donc les périsprits, c'est vraiment le lien entre le corps physique et l'âme. Et quelque part, c'est un peu l'âme qui est la partie centrale du périsprit, enfin la partie la plus pure. Non, absolument pas. Oui, mais je pose la question pour savoir... Si par exemple, c'est bêtement matériel, mais si je veux cuire des frites, j'ai la source de chaleur que je pourrais appeler le périsprit. J'ai l'élément frite qui pourrait être le corps physique. Et il y a l'huile entre deux qui transmet la chaleur au frite pour être cuit. Et donc le frite vital, c'est cet élément qui sert le fil conducteur entre le corps spirituel et le corps physique. Une fois que tout est clair, tous les participants se concentrent et attendent que les esprits se manifestent par l'intermédiaire des médiums présents dans la salle. Les enregistrements que vous allez entendre sont assez surprenants, pour ne pas dire intrigants. Et surtout, il est assez rare de pouvoir enregistrer ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez apprendre au monde ? Qu'il y a une survivance. Pour ceux qui croient. C'est un esprit qui s'exprimerait par la bouche de cette médium. Tout ce qui est dit pendant la séance est noté scrupuleusement dans différents carnets par les autres participants afin d'être analysé plus tard. Mais assez rapidement, le déroulement de la soirée va prendre un tour désagréable. D'autres personnes dans la salle semblent entrer en trance. C'est le signe que plusieurs morts seraient présents et voudraient communiquer. Tu as vécu. Tu sais, tu es sous-mort. Ici, il s'agirait d'un ancien patron de Bistrot ne comprenant pas qu'il est décédé. Un des participants à la séance va le moraliser. C'est-à-dire lui expliquer qu'il est mort afin qu'il puisse continuer son parcours spirituel dans l'au-delà. C'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Tu le sais bien. Essuie-moi. Et j'ai vie. Non, tu vis si tu... Mais expliquez-moi, tu suis mort, j'ai vie, je suis quoi ? Pendant ce temps-là, le premier esprit qui s'était manifesté semble avoir déserté les lieux. Et la médium serait maintenant incorporée par une autre entité, nettement plus agressive apparemment. Selon les organisateurs, c'est toujours le risque dans ce genre de séance de spiritisme. On ne sait jamais quel genre d'esprit peuvent débarquer. Et quelquefois, ils peuvent être très mal intentionnés. Un cri éclate. Une autre des participantes semble être possédée également. Cet incident va clôturer la séance et le président reprend la parole. Vous avez pu encore vous en apercevoir aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident quand on est confronté à certains esprits qui sont bloqués vraiment dans les plans matériels. Donc, prudence, prudence, prudence. Même avec beaucoup d'années d'expérience, il vaut toujours mieux faire ça en groupe, à jour et heure précis, pour être certain d'être entouré de personnes qui oeuvrent dans le même sens et de l'assistance spirituelle nécessaire. Parmi les participants de cette séance de spiritisme, on trouve toutes les professions, même des médecins. Et pour tous, il n'y a aucun doute. Ce sont bien des entités de l'au-delà qui se sont manifestées ce soir-là. Les séances d'incorporation dans les médiums, ce n'est pas des simulations, ça se voit. En tout cas, si je peux dire quelque chose, j'étais étonnée de ne plus entendre son accent. Non, il parle différemment que l'entité qui s'est exprimée. On voit vraiment le travail qui se fait. On voit l'esprit qui est de plus en plus calme au fur et à mesure de l'explication donnée. Donc, je vois que ça apporte ses fruits. C'est même ingréable à voir. C'est fréquent d'avoir autant d'entités qui se présentent lors d'une réunion ? Oui, tout à fait. Comme je le disais, nous sommes très peu et on est le seul groupe en Belgique à faire ce type de travail à notre époque. Dans le temps, il y avait peut-être beaucoup plus de groupes. Il y a juste à Bruxelles un deuxième groupe qui fait ce type de travail depuis le mois de janvier à peu près. Donc, imaginez-vous le nombre de morts qu'il y a chaque jour, rien qu'en Belgique, le nombre de possibilités de personnes qui restent bloquées dans les plans matériels. Je dis toujours, nous, on n'aura jamais de chômage, on n'aura jamais de repos parce qu'il y a travaillé dans ma affaire. Je tiens à souligner que tout ça se fait dans le bénévolat. Si les participants sont convaincus de la réalité de l'expérience qu'ils viennent de vivre, ce n'est pas le cas de l'équipe qui a enregistré l'événement. Rien ne prouve en effet que les médiums présents ce soir-là ne simulaient pas. Il est presque trop simple de modifier un peu sa voie et de se faire passer pour un esprit venu d'un autre monde. Il faut dire que le spiritisme n'a jamais vraiment eu une grande aura de crédibilité. Pour comprendre comment cette doctrine est née, il faut remonter dans le temps, jusqu'en 1848, pour partir à la rencontre de Kate et Margaret Fox, deux jeunes filles de 12 et 15 ans, vivant dans la ferme familiale à Hydesville, dans l'état de New York. On est en Nouvelle-Angleterre et les sœurs Fox habitent dans une maison un peu éloignée du centre-ville. Philippe Charlier, auteur de Autopsie de fantôme, une histoire du surnaturel. Et un soir, elles disent entendre du bruit, on tape, on frappe au niveau des murs, au niveau du plancher. Et on est dans le contexte scientifique de la mise en place du code Morse, de façon à peu près contemporaine. Et les sœurs Fox vont dire que c'est un fantôme qui essaye de communiquer avec elle par l'intermédiaire de ces bruits tapés. On va faire venir des voisins, on va interroger, on va creuser le sol et se rendre compte qu'il y a des ossements. On ne sait pas très bien s'ils sont humains ou animaux, mais en tout cas, il y a des ossements dans le sous-sol qui correspondent peut-être au reste d'un homme qui était un voyageur, qui aurait été tué et dont le corps aurait été jeté là sans ménagement et sans rituel et qui, du coup, réclamerait son dû, tout simplement. Dans cet ensemble-là, l'histoire va faire floresse et ce sont elles qui vont faire décoller, qui vont faire naître, si on peut dire, le spiritualisme, c'est-à-dire cette idée que les mauvais morts conservent encore un lien avec la communauté des vivants, essayent d'interagir avec eux par des coups portés et ensuite, ça va se techniciser avec le Ouija, avec les vers, avec les médiums et autres. Mais c'est vraiment elles qui sont à l'origine de ça. Le seul problème, le seul hic, c'est que plusieurs années après, elles vont parler et elles vont dire la vérité et elles vont dire que tout ça, c'était du flan, que c'était complètement imaginaire, que c'était du faux et que malgré tout, le spiritualisme était lancé et plus rien ne pouvait l'arrêter. Bref, toute l'histoire du spiritisme a débuté par un mensonge. Mais il est amusant de constater que tout de suite, pour communiquer avec les morts, on copie en quelque sorte le code morse qui se développe à la même époque. Et ce système de coup échangé avec des entités de l'au-delà va perdurer jusqu'à l'époque moderne. Exactement comme dans l'affaire dite de la machine, où un fantôme semblait s'être caché dans le mur de la chambre d'un petit garçon pour communiquer avec lui. Alors, la machine, c'est le nom d'une petite ville près de Nevers. Cette affaire, elle, tu reviens en 1973. Marine Benoît, journaliste, auteur du livre In Tenebris. La ville s'appelle la machine parce qu'il y a une grosse machine qui remontait les mineurs. Et donc là, on se trouve dans une sorte de petite zone résidentielle ouvrière dans laquelle vit une famille, un couple avec son petit garçon, qui a 11 ans, qui s'appelle Dominique. C'est une habitation modeste qui a la particularité d'être collée aux voisins. En fait, c'est des maisons mitoyennes avec des murs assez fins. Ça fait plusieurs jours que cette famille s'agace de coups frappés dans le mur, à une certaine heure, à partir du soir. Le père de famille va aller se plaindre auprès de ses voisins. Il est persuadé qu'ils font ça pour l'embêter. Il a de la sympathie pour le monsieur, mais pas pour la dame. C'est un couple qui vit seul, sans enfant. Mais son voisin, qui travaille aussi à la mine, comme lui, puisque lui, il est employé par la compagnie minière, il lui dit « Mais pas du tout, on ne tape pas dans le mur. » Le voisin lui dit « Mais va plutôt regarder du côté de ton gamin, c'est sûrement lui qui fait ça. » Et le petit Dominique dit « Mais moi, ça m'embête tous les soirs, ça m'empêche de dormir. » Et il jure aussi que ce n'est pas lui. Bien au contraire, il aimerait bien justement que ça s'arrête. Et surtout, la particularité, c'est que ses coups frappés proviennent du mur de sa chambre. Et il est même capable de montrer précisément sur le mur la zone où provient les coups. Il faut imaginer que c'est une chambre avec un papier peint super fleuri, avec cet espèce de côté presque un peu angoissant du papier peint chargé. Et donc, Dominique, il a même gratté sur le papier peint à l'endroit où il entend les coups. Il est capable aussi d'expliquer que le mur, quand les coups sont frappés, il semble y avoir derrière une forme d'intelligence dans la façon dont résonnent les coups. On en arrive à un point où le père de famille va appeler la gendarmerie pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les gendarmes viennent un soir et ils vont finir par entendre les coups à leur tour. Rapidement, eux aussi, on arrive à la conclusion que les coups semblent correspondre à une forme de dialogue. On peut communiquer avec le mur. Donc on va lui poser toute une série de questions, Dominique, les gendarmes, auxquelles le mur semble répondre. L'adjudant Bernard Gilbert, qui à l'époque dirige la brigade, va ne pas sembler douter de la sincérité de Dominique et de sa famille et puis va surtout se prendre au jeu aussi. Il va vraiment discuter avec le mur, lui. Donc lui, il va témoigner dans les médias à l'époque. Et Bernard Gilbert, des années plus tard, même encore aujourd'hui, ne comprend pas ce qui s'est passé et ne peut que nous raconter les faits. Il n'a pas d'idée précise sur la nature du phénomène, mais en tout cas, il a dialogué avec un mur. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai demandé s'il me connaissait et il a répondu oui. Après, je lui ai demandé mon âge et là, il s'est trompé. J'ai demandé combien j'avais d'enfants. Et il a bien dit que j'avais trois enfants. Il a même précisé les sexes, sans se tromper. À l'époque, j'avais deux garçons et une fille. Ensuite, j'ai demandé combien on était de gendarmes à la gendarmerie de la machine. Et là, j'ai été surpris parce que ce jour-là, on avait reçu des renforts de la gendarmerie mobile de Décise. Décise, c'est à 6 km d'ici. On avait les renforts depuis le matin même. Personne dans le pays ne savait ça. Eh bien, ça a tapé le nombre exact de gendarmes totales. Ça a bien tapé 7 gendarmes. Il y a des systèmes de questions-réponses. Si tu es là, on frappe un coup. Alors, on va essayer de lui poser des cols. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de gendarmes dans la brigade ? Et donc là, en l'occurrence, le mur va frapper le nombre de gendarmes. Il ne va pas se tromper. On va lui faire battre la mesure sur des morceaux de musique qui passent à la radio à cette époque. Donc sur un morceau de Marie Laforêt, ou sur des marches militaires, des choses comme ça. On va lui demander aussi les résultats du tiercé. Puisqu'il semble tout savoir. Dans ce cas-là, ok, profitons-en. Devenons riches. Et donc, on lui demande les résultats du tiercé du lendemain. Le mur va frapper les coups. Alors là, il n'aura pas tout bon. Il va se tromper. À un cheval près. Il va omettre le fait qu'un des chevaux qu'il annonçait gagnant se blesse juste avant la course. J'ai demandé combien il y avait de partants au tiercé du lendemain. C'était un tiercé de haie et je crois qu'il y avait 14 partants. Et ça a tapé 13. Alors je vais faire répéter. Et ça a retapé Tresco. Et c'est que le lendemain, vers 11h, on a entendu sur RTL qu'il y avait un nom partant. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais enfin... C'est comme ça. La particularité de l'affaire de la machine, c'est qu'elle a fourni beaucoup d'archives sonores. Et donc, on a des moments enregistrés du gendarme et de Dominique qui s'adressent au mur. Et donc, ces histoires de tiercé, de gendarmes dans la brigade, etc., on les a, en fait, ces moments-là. Finalement, on ne connaîtra sans doute jamais l'origine de ces coups, mais c'est ce qui nous reste. et je pense qu'on peut se contenter de ça parce que c'est très joli, en fait. C'est la bande-son d'une époque. C'est ce qui fait toute la poésie de l'affaire. Ce soir-là, on avait fait semblant de partir. On a dit au revoir, mais en fait, on est restés. J'avais laissé mon magnétophone tourner tout seul dans la chambre. Et... Et des coups très violents. Tellement violents que ça fait trembler mon micro, se sont produits dans la cloise. Dont un coup. Qui était très, très fort. Après, on pourrait se dire qu'il y a peut-être des conflits entre personnalités de voisinage qui nous échappent. Reste que frapper des coups dans un mur, enfin, au bout d'un moment, bon, voilà, quoi. Donc, ce qui pourrait être possible, c'est éventuellement un phénomène acoustique. C'est, donc, je l'ai dit, une ville minière. Et le sous-sol, c'est un gruyère. Donc, potentiellement, il y a peut-être des phénomènes d'écho, des choses comme ça, qui pourraient expliquer les choses. Malgré tout, ça ne va pas jusqu'à expliquer l'intelligence, entre guillemets, de l'entité. Mais si vraiment on veut pousser les choses jusqu'à trouver une explication rationnelle, on peut se dire que peut-être quelqu'un s'est rendu compte dans le sous-sol que frapper à tel endroit résonnait dans le mur, et que cette même personne pouvait entendre, finalement, tout ce qui se passait dans l'habitation. Maintenant, pourquoi ? Ça, on peut pas savoir. Mais c'est quand même très tiré par les cheveux. Finalement, c'est tout aussi tiré par les cheveux que l'explication du poltergeist, à mon sens. Ça ne dure que quelques semaines. Le gendarme Bernard Gilbert va avoir une idée. À la gendarmerie, ils vont recevoir un courrier d'une famille qui a entendu parler de ce qui se passe dans ce foyer et qui raconte dans cette lettre que leur fille a vécu un phénomène un peu similaire. C'est-à-dire qu'elle, c'était une jeune fille qui avait à peu près l'âge de Dominique, donc finalement une fillette, et qui, à chaque fois qu'elle montait se coucher dans sa chambre, se déshabillait, se mettait en chemise de nuit, etc., et créait peut-être elle-même un phénomène de cavalcade sur le parquet, comme s'il y avait une horde de chevaux qui passait sur le parquet de sa chambre. Donc, il raconte que ce phénomène a duré plusieurs semaines aussi, jusqu'au jour où ils ont décidé de l'éloigner de la maison. Et donc, voilà, ils disent qu'ils l'ont envoyé 15 jours chez sa tante, et à son retour, le phénomène s'est arrêté. Et de la même manière, chez sa tante, elle n'avait pas vécu ça. Donc, il est conseillé de mettre à l'écart Dominique de la maison pendant quelques temps. En tout cas, au bout d'un moment, le phénomène s'arrête. On n'en entend plus parler. On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est toujours le problème avec ces affaires aussi, c'est le suivi qui est fait derrière. C'est des gens, au bout d'un moment, ils ont envie qu'on leur lâche la grappe. Aujourd'hui, il faudrait y retrouver Dominique pour savoir si, des années plus tard, il y a eu la même chose dans le mur, si ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ça, on n'a pas trop les réponses. Décidément, les voies des esprits sont impénétrables. Pourquoi un fantôme, une entité ou un poltergeist, quel que soit son nom, viendrait squatter le mur d'une chambre d'enfant pour donner les résultats du tiercé ? Il n'est vraiment pas simple de comprendre les morts quand ils veulent communiquer avec nous. Heureusement que, quelquefois, leurs messages sont clairs. Il n'est en effet pas rare que, quand un disparu se signale à un vivant, c'est tout simplement pour lui annoncer qu'il vient de mourir. C'est ce qui est arrivé à Harold Owen, un jeune soldat de la marine britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais descendu dans ma cabine avec l'idée d'écrire quelques lettres. À ma grande stupéfaction, je vis que Wilfried m'attendait à l'intérieur, assis sur ma chaise. Un choc d'une force terrifiante me parcourut de la tête aux pieds et je sentis le sang quitter mon visage. Mais je lui dis calmement, Wilfried, comment te trouves-tu ici ? Ce n'est pas possible. Il ne se leva pas. Lorsque je lui adressais la parole, son visage s'illumina du plus radieux des sourires. Je détournais les yeux un instant et quand je voulus les reporter sur lui, la chaise était vide. J'allais m'allonger sur ma couchette et je tombais dans un profond sommeil. En me réveillant, j'eus l'absolue certitude que mon frère Wilfried était mort. Certains médiums disent recevoir ce genre de visite pas toujours agréable de façon régulière. Les morts se serviraient d'eux afin de transmettre leur message aux vivants. Lors de notre visite dans le château de Fougeret, réputé être le plus hanté de France, nous avions rencontré Christophe, un médium qui dit être un spécialiste des contacts défunts. En tout cas, les expériences qu'il raconte font plutôt froid dans le dos. Alors, l'étymologie du mot médium, ça veut dire intermédiaire. Un médium, c'est vraiment l'intermédiaire entre les deux mondes, entre le monde humain et le monde subtil, ce qu'on appelle le monde subtil, l'autre monde en fait. Au départ, c'était des choses que je n'arrivais pas à comprendre parce qu'il y a aussi cette période où on est dans l'incompréhension, on est en train de se demander ce qui se passe si on n'est pas en train de devenir fou. On entend des mots, on entend des phrases, on voit des gens et ça s'est mis en place petit à petit et il a fallu que je comprenne ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai eu aussi cette chance sur mon chemin de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué que non, je n'étais pas fou. Petit à petit, ça s'est mis en place. Étant petit, j'avais ces capacités sauf qu'à l'époque, il ne fallait pas en parler. On nous disait que c'était imaginaire, que c'était dans notre tête. Mais quand je rentrais dans ma chambre, souvent j'avais une entité qui se mettait au bout de mon lit tous les soirs et j'étais terrorisé. J'étais en plus assez jeune. J'avais une autre entité qui se mettait toujours au-dessus de mon armoire. Je rentrais dans ma chambre à l'époque en baissant la tête pour ne pas l'apercevoir. À un moment donné, j'étais en école primaire, en pleine classe, j'ai un monsieur qui a traversé la classe. J'ai appelé la maîtresse et je lui ai dit qu'il y a un monsieur qui vient traverser la pièce. Et là, on m'a dit non, non, il ne va pas bien. On a convoqué mes parents. Mes parents ont demandé que je sois suivi et j'ai vu un psy. Ça a complètement refermé les portes à ce moment-là. Il a fallu que j'attende cet accident pour que ça se réouvre. La première fois que j'ai eu affaire à une entité mais qui s'est présentée visuellement, ça a été très marquant parce que c'était donc au tout début que ça s'est réveillé à moi. J'étais dans ma chambre, il était 3h du matin. Je me suis réveillé et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à côté de mon lit. Donc je me suis retourné et là, j'ai allumé la lumière et en face de moi, j'avais un petit garçon qui était debout sur le côté de mon lit et qui me regardait fixement. Sauf que ce petit garçon était venu parce qu'il avait besoin d'aide et il s'est présenté de la façon dont il était décédé. Il était mort dans un incendie. À 3h du matin, quand vous n'avez pas cette habitude, je peux vous dire que c'est assez perturbant. Ça a été un des premiers cas qui m'a vraiment marqué. Moi, ce qui me marque le plus, c'est souvent la façon qu'ils ont de se présenter et le message souvent. Les gens, ils sont là dans cette période de deuil et ils ont besoin de faire leur deuil mais ils n'attendent pas forcément ce genre de réponse. Des fois, c'est complètement à l'inverse de ce qu'ils attendent. Ils ont des paroles mais qui sont des fois magnifiques et ça, c'est vraiment très touchant. On ne peut pas apprendre à quelqu'un de devenir un médium. c'est impossible. Il y a autant de méthodes que de médiums dans le monde. Moi, personnellement, je rentre en état modifié de conscience où je vais complètement effacer ma personnalité. J'augmente mon taux vibratoire. Je rentre dans un état modifié de conscience. Une conscience élargie qui va me permettre de rentrer en contact avec les entités pour que les défunts puissent à travers moi passer à leur message. On y croit ou pas, toujours est-il que de nos jours, vous aurez plus de facilité pour trouver un médium qu'un plombier ou un bon entrepreneur. En effet, celles et ceux qui disent mettre en contact les morts et les vivants sont loin d'être une espèce en voie de disparition. Reste à savoir si consulter un médium est une méthode efficace pour obtenir des réponses concernant le monde des ténèbres. La même équipe de la RTBF qui avait enregistré la séance de spiritisme diffusée au début de cet épisode avait testé également à l'époque les pouvoirs d'un médium français très connu qui apparaissait régulièrement dans les médias. Nous lui avons donné des photos de personnes réellement décédées afin de voir s'ils pouvaient nous mettre en contact avec elles. Elle a eu beaucoup de traitements médicaux cette dame là. Oui. On a bien côtoyé un prêtre ou il y a eu un prêtre dans la famille. Tout à fait. Mais j'ai quelqu'un qui essaie de me montrer et je n'arrive pas à bien voir mais qui essaie de me montrer un mouchoir en dentelle enfin bordé de dentelle mais brodé avec des initiales qu'on a gardé toujours. Oui. Il y a quelqu'un dans la famille qui a dû se sentir abandonné par rapport à des parents par rapport à des... Il y a quelque chose. Oui. Il y a eu le prénom de Louis ou Louise ou Louise ou Louis. J'entends ça là-haut. Oui. Je viens d'avoir une fille qui s'appelle Louise. Ah, Louise. Louise. D'accord, parce qu'il me parle de ce prénom très rapidement. Et il faut avouer que ce médium nous avait fait une forte impression. À la fin de la séance qui a duré une heure, nous sommes convaincus qu'il nous a donné 80 à 90% de bonnes réponses concernant ces personnes décédées et ce, sur des détails assez précis. Ça n'a pas l'air de vous effrayer de prendre le risque de faire une émission télé. Si rien ne se passe à ce moment-là, admettons que rien ne se soit passé pendant la démonstration qu'on ait fait. Je dirais que j'ai peut-être un peu confiance non pas en moi mais aux forces spirituelles surtout. Vous voyez ? Puis s'il n'y a rien, il n'y a rien, mais bon, a priori, on a pu obtenir. Oui, oui. Juste pour être bien sûr, par exemple, les personnes décédées dont on a parlé tout à l'heure, comment savent-elles que nous sommes ici chez vous à Paris, que nous sommes ici à telle heure et qu'elles doivent se manifester à ce moment précis ? C'est comme un rendez-vous, ils le savent là-haut. Oui ? Oui, ils le savent. Avions-nous enfin trouvé le moyen de communiquer avec les morts ? Peut-être ou peut-être pas. En effet, si ce médium nous a donné les détails d'une précision surprenante, il s'est par contre trompé du tout au tout sur certains faits relatifs au décès des personnes concernées. C'est comme si on ne vous avait pas empêché d'aller la voir, c'est curieux ? Non. C'est parce que on voulait vous protéger peut-être alors ? Non. Ça vient de vous ? Non. Enfin, je ne sais pas. Moi, il y a eu ce regret. J'essaie de comprendre, vous voyez, mais moi, c'est comme s'il y avait ce regret de sa part, vous voyez ? Pour en avoir le cœur net, nous avions montré l'intégralité de cette séance médiumnique à un professeur de psychologie expérimentale habitué à décrypter les techniques des médiums. il y a sur une tombe une année qui est marquée où c'est 42 ou 52 où il y a le 2 dessus, je ne sais pas, ça finit par 2. Quelqu'un qui serait né en 52, décédé en 52, 82. C'est ce 2 que je vois, je ne sais pas si vous savez ça. Vous voyez ? C'est 42, 52, c'est quoi ? 82. 82. Là, il a déjà utilisé une technique qui consiste vraiment à des péchefés d'informations. Il vous a dit plein de choses dont plein d'éléments sont faux. Il a parlé de 42, il a parlé de 52, finalement, il a dit 82, il a parlé de la date de décès de quelqu'un, il a parlé de la date de naissance de quelqu'un. Vous avez votre lettre C comme une salle de prénom de nos familles ? C ? Pour un prénom ? Oui, non, je vais vous dire, l'un ou l'autre, mais c'est quand même autour de la famille. Non, non, ça ne marche pas. À tête reposée, vous réfléchirez. En règle, la lettre C, je peux en avoir 10 000. Voilà, un, on peut en avoir 10 000, deux, ça n'a pas marché, et alors il dit, vous réfléchirez à tête reposée, peut-être que quelque chose viendra plus tard. Il fait ça plusieurs fois, donc sur les choses où je vais lui dire non, catégoriquement en disant ben non, ça c'est faux, il va dire oui, mais c'est que vous ne connaissez pas alors, c'est quelque chose dans votre famille, vous devez réfléchir. Voilà, donc lui reste avec son histoire, il a quand même vu la lettre C, alors pourquoi ? Ben voilà, il y a quelque chose à creuser là pour la suite, on n'a pas le temps de le faire maintenant, on est un peu sous le coup de l'émotion, dans l'interaction, et ainsi de suite, c'est peut-être pas très clair, mais ça s'éclaircira peut-être plus tard, ça ne s'éclaircira jamais, éventuellement, mais ça vous l'aurez oublié dans l'intervalle, parce que, il va vous dire ceci maintenant, mais il va aussi dire dix autres choses qui ne sont pas correctes, et au bout du compte, il va vous dire plein de choses qui ne sont pas correctes, mais que vous allez évacuer, parce que voilà, comme c'était un coup dans l'eau, c'était un coup dans l'eau, et puis on ne va retenir que les choses positives qu'il a dites. Apparemment, il n'est pas rare qu'après une consultation chez un médium, le principe de mémoire sélective se met en place, on ne retient que les bonnes réponses et on oublie les fausses, ça nous saute aux oreilles quand on réécoute l'intégralité de nos échanges avec le médium. Est-ce que c'est un prénom très banal, mais je l'entends, est-ce que c'est proche de E, je ne dis pas que c'est son prénom à lui, votre grand-père, mais quelqu'un proche dans la famille apportait le prénom de Marcel ? Non. Votre maman a aimé beaucoup une soeur, elle a une soeur ? Non. Est-ce que ça vous évoque quelque chose aussi, la lettre D ? Comme ça, non. Non. Il y a plein de tiroirs, c'est curieux ce que je dis. Non, ça, ça ne m'évoque rien. Comme si elle serrait dans ses bras-là, dans ses mains, un objet, quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a pris à la maison ou qu'elle a ramené avec elle, qu'elle avait tout le temps avec elle, à l'hôpital, mais je ne rêve pas parce que c'est... Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Il n'y a pas l'un de vous deux qui a eu l'impression d'être étrange d'avoir été caressé sur le côté du visage ou quelque chose comme un souffle sur le visage ou une caresse ? Non. Personne n'a dit ça ? Non. Je jouais ce geste comme si elle avait touché. C'est pour ça, je vous demande si vous avez ressenti ça. Malheureusement, vous n'avez pas la mémoire de ça. Conclusion, la toute grande majorité des réponses que ce médium nous a données sont fausses. Quant aux bonnes, ils pourraient les avoir devinées en fonction de nos réactions ou des probabilités. En tout cas, on peut sans peine imaginer l'effet que produit ce médium consciemment ou inconsciemment sur les personnes qui viennent le consulter pour parler à leur mort. Thomas Edison, le fameux inventeur à qui on doit, entre autres, la lampe à incandescence, la pile alcaline ou le phonographe ne croyaient pas du tout au spiritisme ou à la médiumnité. Néanmoins, il essayait d'inventer une machine pour communiquer avec les morts. Thomas Edison déteste les spirites. Philippe Charlier, auteur de Autopsie de fantômes, une histoire du surnaturel. Pour eux, ce sont des affabulateurs, les médiums sont des escrocs comme les faux magiciens et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment utiliser la science pure et dure pour parler avec les non-morts, avec les fantômes, les revenants, les esprits. Mais pour lui, tout ce qui est spiritisme, c'est du fake complet. Donc lui, il croit en la persistance de l'âme après la mort, mais il veut trouver des moyens scientifiques de le prouver et d'interagir avec. Il va essayer, pendant une grande partie de sa vie, de mettre au point un appareil qu'on appellera plus tard, car il ne l'a pas nommé, ne l'ayant pas encore inventé, le nécrophone. J'ai cherché à construire un appareil scientifique permettant aux morts, si la chose est possible, d'entrer en relation avec nous. Si ce que nous appelons personnalité subsiste après la mort, si les êtres qui ont dépouillé la forme humaine ne peuvent agir et se mouvoir, ils communiqueront. Du moins, avec ceux qu'ils ont laissés ici-bas, grâce à mon appareil qui leur donnera cette possibilité d'agir. Le nécrophone, il va essayer de le mettre au point et d'enregistrer ce son qui vient de façon très subtile de l'au-delà. Mais il ne va jamais réussir à le faire. Lui, son but, c'est vraiment d'établir un pont scientifique entre les vivants et les morts. Il a même établi un pacte avec son aide, son double de laboratoire, si on peut dire. Le premier des deux qui meurt doit envoyer un message à l'autre pour lui dire « Oui, notre croyance n'est pas vaine. C'est vrai, la mort n'est pas à la fin. » Cette aide meurt et Edison n'a jamais reçu le message. Au fil des siècles, les hommes, pour tenter de communiquer avec l'au-delà, ont inventé différents moyens. par exemple, dans l'Antiquité, vous avez le phénomène des oracles qui transmet des messages qu'elle était censée recueillir de la part des divinités, de l'auglure, alors divinité ou défunt, alors là, les Romains ont repris ce qui est dans le sillage des Grecs. Et puis, ensuite, après, vous avez toute la déclinaison de la nécromancie, par exemple, ou des lectures à travers des présages. Alors, ça peut aller des choses que nous connaissons, bien sûr, le mar de café, la fente des nuages, les cartes à jouer, bien sûr, le tarot, etc. Ça peut être aussi, également, dans ce que l'on appelle plus communément, les diseuses de bonne aventure, aussi, qui disent, non, on ne communique pas avec des morts, on connaît l'avenir, mais quand on gratte un peu dans le support, il y a aussi sa relation à l'au-delà et au défunt, et il faut attendre le XXe siècle, évidemment, pour qu'Edison et les autres établissent une jonction avec les appareils, les appareils techniques. Effectivement, au milieu du XXe siècle, la communication avec les morts va prendre une tournure plus technologique. Plus besoin de passer par une séance de spiritisme ou de prendre rendez-vous avec un médium. Dorénavant, grâce à la TCI, la transcommunication instrumentale, un simple magnétophone suffit. La transcommunication instrumentale, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'à travers des enregistrements audio et parfois vidéo, des personnes ont observé la présence de voix ou d'images qui, théoriquement, normalement, on n'aurait pas du tout dû figurer sur un enregistrement, une bande de magnétophones, un écran informatique. donc c'est le surgissement en quelque sorte d'entités ou de sons, de paroles, de bruits parfois, dont on ne connaît pas à l'origine, sur des supports technologiques. Trois domaines. Le magnétophone, l'ordinateur et la télévision. Bon, et puis, il y en a un quatrième, c'est le téléphone aussi. Le téléphone, vous avez des gens qui vous disent, voilà, moi je reçois des coups de fil, j'ai même entendu des voix dans mon téléphone. C'est plus rare, mais ça existe. Alors, au départ, la TCI, les gens, évidemment, avaient repéré ça et dans les années 50, des gens qui ont laissé tourner leur bande de magnétophones, etc., qui ont réécouté et qui ont perçu des choses qui n'avaient pas lieu d'être, des voix, des appels et parfois, contrairement au phénomène visuel, certaines personnes identifient, cette fois-ci, la voix de l'entité qui a été observée. Alors, c'est très troublant, parfois, il y a des liens de proximité, des liens de parenté très forts, père, fils, frère, sœur, etc. Parfois aussi, c'est l'apparition d'une image, c'est plus rare, sur un écran. Pourquoi ? Comment ? Il y a des gens qui se sont lancés dans la TCI et qui affirment, eh bien, avoir vu un fantôme une forme dessinant un visage ou un corps sur l'écran informatique. Peu à peu, au fil des années, les techniques ont progressé. Vous avez maintenant des gens qui enregistrent ces voix, ces images, selon de véritables protocoles, d'ailleurs, avec des appareils dédiés. Alors, globalement, un simple magnétophone à bande ou à cassette ferait l'affaire. Il faudrait ensuite écouter la bande à l'envers pour que les sons soient perçus. Voilà. Alors, c'est très troublant. Il ne suffit pas d'entendre une voix de manière, voilà, vous dites, ça peut être le feu aussi de l'imaginaire, mais il y a aussi l'intolation, le vocabulaire employé, etc. Donc, l'accent, tout ça, les gens vous disent oui, oui, non, si, si, c'est vraiment la voix de la personne vivante. Manu Delpeche pratique la transcommunication instrumentale depuis de nombreuses années. Il va faire une démonstration à Juliette, notre journaliste envoyée spéciale auprès des forces de l'au-delà. Alors, je vais vous faire écouter des extraits de voix. J'ai choisi des voix différentes. Alors, vous allez entendre des voix de défunts, de morts, qui ne sont pas morts d'ailleurs, qui sont de l'autre côté du voile, qui sont bien vivants, avec la question posée avant, parce qu'en transcommunication, c'est très important qu'il y ait la question avant, parce que c'est une communication. Donc, il faut que la réponse soit en rapport avec la question, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, ce sera un phénomène de voix électronique, comme vous pouvez voir dans les films, vous savez, d'horreur. Non, là, il faut que la réponse soit en rapport avec la question. Je vais vous faire écouter des très beaux messages. Alors, les messages sont répétés trois fois, pour bien que l'auditeur entende bien le message. Et après, sur cette transcommunication, le pas se ralentit. voilà, donc là, c'est un défunt qui va dire oui, c'est moi, suite à la question posée de son épouse, qui se demandait pourquoi elle avait eu une envie répressible de déposer des roses dans le cercueil de son père, alors que ce n'était jamais venu l'idée. Donc, on a posé la question. Alors, bonjour, Daniel a posé des roses dans le cercueil de son papa de trois roses. Elle voulait savoir si elle était guidée par son papa. C'est ça, Daniel ? C'est ça, c'est ça. OK. Alors, est-ce que c'est son papa qui a l'idée pour mettre des roses dans son cercueil, s'il vous plaît ? Ah oui, au-delà du message, dans la façon dont vous posez des questions, il y a quelque chose de très direct. C'est pas, je sais pas, je fais une caricature, mais cher, défunt, si vous voulez parler avec eux, il y a quelque chose de très direct. Tout à fait, c'est un peu ma marque de fabrique et je pense qu'on obtient d'excellents résultats quand on le fait avec sincérité. La réponse est vraiment surprenante parce qu'on entend bien le timbre de la personne qui va dire oui, c'est moi. Donc là, il y a vraiment la réponse qui arrive tout de suite derrière. L'endeuillé, après un message comme ça, il est heureux. La TCI a été découverte tout à fait par hasard il y a plusieurs dizaines d'années. Au départ, il s'agissait exclusivement d'enregistrements audio. Alors cette méthode, elle a été découverte en 1959 par un cinéaste suédois qui s'appelait Frédéric Jorgensen et qui, pour les besoins d'un reportage, alla dans la campagne pourregistrer des chants d'oiseaux. À la réécoute, il entendit bien sûr les chants d'oiseaux mais aussi des trompettes et des espèces de vondrissements. Il commença à se poser des questions. Il se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il recommença et là, il capta la voix de sa maman. Donc, il arrêta après tous ses films et il se consacra uniquement à la TCI. On peut se demander comment un enregistreur, un magnétophone, quel qu'il soit, est capable d'enregistrer des voix que l'oreille humaine n'entend pas. C'est le mystère de la TCI. Personne n'a la réponse. Il est impossible à l'heure actuelle d'expliquer le phénomène. De plus, parfois, il arrive qu'après un enregistrement, le lendemain, d'autres voix se réimpriment alors qu'il n'y a eu aucune action d'enregistrer sur la même bande. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est inexplicable. Les messages sont toujours courts en TCI. C'est une question d'énergie, je pense. C'est souvent un sujet, un verbe, un complément. Un petit mot résume une longue phrase ou une pensée. Donc, le maximum que j'ai pu recevoir, c'est dix mots. Les messages ont des tessitures assez différentes que les voix que l'on peut avoir pour des voix humaines. Généralement, les messages que l'on reçoit des défunts sont des voix qui sont soufflées, presque chuchotées. Les voix sont aussi robotisées parfois. Les voix peuvent être hachurées, caverneuses. En transcommunication, les défunts peuvent avoir des tempos très rapides. C'est pour ça que parfois, les tessis sont obligés de ralentir les voix ou alors, les mots peuvent être prononcés par à-coups. Par exemple, vous diriez une personne « je vais bien » en TCI, on peut recevoir une voix qui dit « je vais bien ». Voilà. On a l'impression que le défunt, parfois, il force. C'est un effort pour lui de transmettre des messages. Alors, le deuxième extrait. Alors, un deuxième extrait, moi j'appelle ça « la quête de vérité ». C'est une maman qui me demandait si son fils avait été poussé ou s'était suicidé. Et donc, je vais poser la question à son enfant et il va me répondre. Vous allez voir, c'est impressionnant. Bonjour David, ta maman me pose une question importante. Est-ce que quand tu es décédé, c'est toi qui es tombé de toi-même ou alors on t'a poussé ? Merci beaucoup. C'est très impressionnant et ça fait beaucoup de bien aux familles d'entendre ça parce que souvent ils se posent des questions et ce qui est souvent les turlupines c'est savoir exactement la vérité. Dans d'autres choses, par exemple, pour des accidents aussi parfois. Alors là, même sans leur poser la question, je demande s'ils ont un message. J'ai eu le cas par exemple pour un jeune homme qui s'était tué en scooter à l'âge de 14 ans. La première réponse qu'il a donnée alors qu'on ne lui demandait rien, il a dit je n'avais pas tort. Donc ça, c'est important. Il a voulu dire que c'était l'automobiliste en fait qui avait tort. Alors là, je vais vous faire écouter un message extrêmement original puisque c'était une endeuillée qui voulait un message d'un proche et en fin de compte c'est l'inverse qui va se passer puisque c'est le défunt qui va dire tu me manques. L'extraordinaire c'est très net vous allez voir. Vous allez écouter plutôt. ça pose des questions ça pose des questions. Bien entendu, la TCI, la transcommunication instrumentale n'est pas du tout prouvée scientifiquement. Si certains y voient une véritable preuve de communication avec les esprits des disparus, les sceptiques n'y voient que des hallucinations auditives. Bref, chacun peut se faire sa propre opinion. Prochain épisode, le gendarme et les maisons hantées. Au fur et à mesure, il va voir sa maison devenir également le lieu de hantise. C'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Il s'appelait Émile Tizané. Il était gendarme et passionné par le paranormal. Il a tellement enquêté dans des maisons hantées pendant toute sa carrière qu'il est le premier à avoir établi une carte de la France surnaturelle. Un véritable enquêteur des X-Files avant l'heure. Tous les épisodes de la série consacrés aux fantômes et aux maisons hantées sont disponibles sur Ovio ou sur la page podcast du site lapremière.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.